Bonjour Luzi, prête pour l'interview première fois, la première fois que tu as commencé à t'intéresser à la musique. Je devais avoir sept ans, sept, huit ans et c'est avec une chanteuse japonaise ou chinoise, je ne me rappelle plus trop, qui s'appelait Kiméra et qui faisait du lyrique. Elle faisait des trucs de cantatrice, mais c'était son maquillage et toute l'exubérance qu'il y avait autour de ça qui était exceptionnel. Et ton premier casting ? Ça devait être en 93 ou 94, quelque chose comme ça. Et Graines de Star Tour passait vers Saint-Etienne et là je me suis dit vas-y. J'ai fait deux jours de casting et puis j'ai chanté devant le public de Graines de Star. L'émission s'est terminée, on m'a donné un petit sac l'oréal et on m'a dit super c'était sympa. Là je me suis dit deux jours pour ça et ça s'est terminé aussi brutalement que ça a commencé. J'ai repris ma place de serveuse dans ce restaurant et puis j'avais des rêves plein la tête. Ça n'a que motiver mon ambition. Et après donc il y a eu d'autres castings ? Popstar. C'est la première réussite ? C'était cette chance-là qui m'a emmenée au succès déjà du groupe, de l'émission et après à mon propre succès. Ça a été le tremplin. Est-ce que tu n'en as pas marre maintenant de toutes les polémiques qu'il y avait ? Tu n'as pas l'impression que les autres membres de L5 en fait elles font ça pour exister parce que toi tu existe plus qu'elles après la fin du groupe. Je ne sais pas comment ça pourra cesser cette histoire et en même temps j'ai demandé aux filles il y a pas longtemps de faire un rendez-vous comme ça histoire d'en parler pour pouvoir se dire vraiment ce qu'on a à se dire parce que moi je continuerai ma carrière quelles que soient les rumeurs ou les... Je pense que ça fait partie du jeu mais j'ai de l'ambition et je ne pense pas m'arrêter à cause de tous ces trucs là quoi. Tes premiers pas de danseuses ? Mes vrais pas de danseuses je pense qu'ils ont commencé avec L5 quand j'ai rencontré Mia Fry et que là on a commencé à vraiment savoir ce que c'était la danse, la discipline. Et tu as retrouvé la même rigueur quand après tu as participé à Danse avec les Stars ? C'était pire. Ah c'était pire ! Donc Danse avec les Stars c'est pire que Mia Fry ? Ben dans un sens Mia Fry, Mia Préparé. Je m'attendais un peu à tout ce qui allait se passer là dedans mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de challenge à réussir à chaque fois à vaincre cette pudeur, cette timidité et puis je crois qu'avec les costumes qu'on a mis j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a emmenée à réaliser tes premiers pas de comédienne ? Plus on fait des choses, plus on devient visible pour une partie en fait des gens... Parce qu'on te retrouvera dans Camping ? Parce qu'on me retrouvera dans Camping Paradis et puis... Sur Terre ? Ouais exactement. C'est quoi comme rôle ? Je vais mettre des surprises, des petits bémols parce que j'ai envie que les gens trouvent ça surprenant en fait de m'y voir. Ça va être surprenant alors ? J'espère. Et tu as retrouvé un autre participant dans sa clé, ça ? Laurent Ornac ? Ouais, c'était super. C'est ma première scène que j'ai faite avec lui d'ailleurs qui m'a le plus traumatisée. J'ai eu l'impression d'être dans le vif du sujet et puis que tout le monde croyait que j'avais déjà tourné un film alors que j'étais scotchée. Franchement, c'est une équipe bienveillante et j'aurais pas pu mieux commencer. Et en musique, d'autres projets ? Mon prochain album qui sort, mon album s'appelle Musique et le prochain single Comme un homme. Comme un homme qui sort au mois de mai. Au mois de mai. Avant de te quitter, on a un petit rituel que tu te dessines, tu te dessines, fasses ton auto-portrait. Tu commences par quoi ? Mais je veux. Je vais faire un bras avec plein de bracelets. Ça, c'est un bras. Ouais, bah j'en doutais pas. Ça y ressemblait. Et voilà. J'ai du mal à faire mon visage. Et sérieux, je ne sais pas dessiner. Non. Je pense que c'est de loin le plus ressemblant des uns qu'on ait eu. J'adore. C'est vrai ou pas ? Et franchement. C'est la manière dont tu te vois. Les cheveux, le pisse. Et le sourire. C'est une caricature. Je termine avec le selfie si t'es ok ? Allez. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec bonheur, sourire et plaisir. Louisie. Merci. 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 Merci.